Bonjour, je m'appelle Laurent Binet et je vais essayer de vous présenter en quelques mots mon nouveau roman Perspective. Perspective est un roman policier, historique, épistolaire. L'intrigue se déroule à Florence en 1557, dans les milieux de la peinture, à une époque où il s'agit de la 11e guerre d'Italie où Cosimo de Médicis et duc de Florence essaient de se débrouiller entre la France d'Henri II et l'Espagne de Philippe II, le fils de Charles Quint qui vient d'abdiquer. Et donc l'intrigue commence, il s'agit vraiment d'un roman policier au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'il y a un assassinat, un enquêteur, des suspects, des mobiles et à la fin il y a un ou ou une ou des coupables. Autour de l'intrigue, de la recherche de l'assassin, de ce peintre qui a été assassiné, le peintre en question, c'est un peintre maniériste très talentueux, quoiqu'un peu méconnu, qui s'appelle Pontormo. Ce peintre a été assassiné et le duc de Florence confie l'enquête à Giorgio Vasari, qui était lui-même aussi peintre, mais aussi homme de confiance du duc, architecte et puis qui est surtout connu en fait pour être le premier historien de l'art, en tout cas en Europe. Donc Vasari enquête pour comprendre qui a tué Pontormo et il demande de l'aide à Michel-Ange. Michel-Ange qui est vieux à l'époque, Michel-Ange qui a vécu presque 90 ans, donc là il en a 80 passé, qui vit à Rome, qui lui travaille à la construction de la basilique Saint-Pierre et à qui Vasari écrit pour lui demander conseil et assistance, à qui Vasari écrit, puisque donc il s'agit d'un roman épistolaire. Donc à l'arrivée, le livre comporte plus d'une vingtaine de correspondants, qui regroupent presque tous les milieux sociaux de l'époque, sachant que dans tous les milieux, il y a un personnage qui a des mobiles en fait, qui peut avoir des mobiles pour avoir assassiné ce pauvre Pontormo. Dans son propre milieu à lui, les milieux de la peinture et donc son entourage proche, c'est toujours là en général que l'on trouve les coupables, ses amis peintres Bronzino, Allori, dans les milieux religieux parce que bon à l'époque, c'est l'époque de la grande fracture entre protestants, catholiques. Et puis à Florence, il y a cette histoire spécifique à Florence qui est que 70 ans avant, il y avait eu ce moment de savonarole d'intégrisme religieux très dur. Et voilà, il se trouve que les milieux savonarolistes, 50 ans plus tard, sont encore actifs. D'autant plus que corollairement, le pape de l'époque, Paul IV, lui est un inquisiteur, c'est le grand retour de l'inquisition à Rome, est un inquisiteur qui a été nommé pape et qui lui, si on l'écoute, il veut détruire la chapelle Sixtine et donc Michel-Ange est en train de négocier pour qu'on ne détruise pas son jugement dernier, mais qu'on mette des culottes et des slips à ces hommes et ces femmes nus. Donc il y a un contexte idéologique sur fond de durcissement religieux qui donne à l'ensemble une couleur assez crépusculaire. Alors bon, en général, surtout par les temps qui courent, de toute façon, on trouve que tout est crépusculaire. En tout cas, pour ces peintres, pour ces maniéristes, pour ces disciples de Michel-Ange, pour ces gens qui ont adoré représenter le corps humain, ils sentent que l'époque n'est plus tellement la leur, qu'il y a quelque chose qui se termine, qu'il y a quelque chose qui se durcit. La question que je me suis posée, au-delà de mon intrigue policière, c'était, à cette époque-là, avec les éléments que j'avais, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir en fait ? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir quand on est la fille du duc ? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir quand on est le fils d'un tailleur de pierre, par exemple ? Quand on est le fils d'un tailleur de pierre, on peut espérer devenir sculpteur si on a suffisamment de talent. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir quand on est ouvrier ? L'un de mes personnages est le broyeur de couleurs de Pontormo, qui est un personnage qui a vraiment existé, que Pontormo a mentionné dans son journal. Enfin, ça, c'est, disons, mon petit côté Balzac personnel. J'aime creuser les différentes dimensions d'une société à une époque donnée. En même temps, c'est un roman épistolaire. On pense nécessairement aux liaisons dangereuses. Donc, en fait, j'ai voulu que le style ait une couleur à la fois, j'ai beaucoup lu de Machiavel, de Montaigne, de textes du XVIe siècle pour m'inspirer de la phraseologie de l'époque, du style de l'époque. Mais il y a aussi une couleur très 18e. Catherine de Médicis, par exemple, est un personnage central du livre. Et Catherine de Médicis est à Maria de Médicis, ce que Madame de Merteuil était à Cécile Volange. Ensuite, s'ajoutait à cette première difficulté le fait que chaque personnage devait avoir une voix particulière. Donc, il fallait à la fois que je trouve une couleur générale pour l'ensemble du texte et puis une couleur particulière pour chaque idiolecte de chaque personnage. Je pense que l'idée de départ, ça a été Vasari comme enquêteur. En fait, l'idée de départ, ça a été l'enquêteur. Ensuite, j'ai cherché la victime, j'ai trouvé Pontormo. Et puis ensuite, j'ai cherché le ou la ou les coupables. Perspective, j'ai longtemps hésité entre le mettre au singulier et au pluriel. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à ne pas trancher. Ça me semblait intéressant de jouer sur la polysémie, enfin le double sens du mot, perspective au singulier, qui renvoie aux lois de la perspective de la peinture et qui est la grande révolution, peut-être la plus grande révolution de toute l'histoire de la peinture, sinon mondiale, en tout cas européenne. Je trouvais ça plaisant de mettre le livre sous cette aune-là. J'y voyais aussi un peu une allégorie de la, comment dire, de l'acuité, de la perspicacité du détective. Et puis aussi perspective au pluriel, à partir du moment où c'est un roman épistolaire et où donc on a une multiplicité de voix, on a aussi une multiplicité de points de vue. Et donc, perspective au pluriel est à comprendre au sens de points de vue multiples. Voilà, donc c'est, c'est en quelque sorte un jeu de mot. C'est parti.